Dans cette vidéo je voudrais vous parler d'apprentissage par renforcement et d'un des concepts centraux à ce paradigme du machine learning qui est le concept de récompense. Alors déjà en anglais comme on dit on parle de reinforcement learning et c'est donc le troisième paradigme du machine learning avec l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et donc l'apprentissage par renforcement. Une application typique, la finance, les algorithmes de finance, je vous donne un exemple d'articles où ils vont développer sur le mode du deep learning mais peu importe, on pourrait imaginer d'autres algorithmes de machine learning qui fonctionnent sur le renforcement, des algorithmes qui comprennent entre guillemets comprennent bien sûr de mieux en mieux comment faire des échanges qui rapportent de l'argent sur la bourse et on va avoir typiquement sur ce cas ici différents algorithmes qui sont comparés sur leur capacité à obtenir des retours sur investissement intéressants. Et donc pour mieux préciser c'est des algorithmes qui vont faire des échanges à la bourse et qui vont s'améliorer à chaque fois qu'ils font des échanges et qu'ils gagnent de l'argent. Ils essayent de capitaliser sur cette expérience pour être entre guillemets de meilleurs traders et donc ils viennent quelque part un peu en concurrence de traders humains. Donc ça c'est une application de l'apprentissage par renforcement. Mais ce n'est pas du tout la seule, l'important c'est d'être capable de définir des objectifs et donc ça peut être gagner une partie d'échecs par exemple, ça c'est typiquement un objectif qu'on peut assigner, un algorithme qui fonctionne sur la base du renforcement. Et donc dans une partie d'échecs, il s'agit de gagner l'adversaire en le moins de coups possibles et l'algorithme pourra apprendre au fil des parties qu'il jouera. On peut assigner beaucoup d'autres objectifs à un algorithme de renforcement comme bouger un objet avec un bras robotique ou optimiser l'allocation de ressources par exemple. Alors, en termes de principe en fait, c'est que chaque essai-erreur, l'algorithme va faire des essais et des erreurs par exemple en prenant un objet avec le bras robotique et chaque essai-erreur est utilisé pour améliorer une stratégie. Et c'est un petit peu différent d'autres paradigmes du machine learning comme l'apprentissage supervisé où on propose un jeu de données d'entraînement. Il y a cette notion d'évolution au fil du temps par apprentissage au fil des essais et des erreurs. Donc, le renforcement, il peut avoir cette capacité à résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre avant. Je vous donne un exemple. Les échecs et le go. Depuis les années 90-97 même, on est capable avec des algorithmes qui ne sont pas du machine learning de battre des humains. L'algorithme qui s'appelle Deep Blue, qui avait battu Kasparov en 1997, il ne fonctionnait pas par renforcement. Il fonctionnait sur la base de ce qu'on appelle des heuristiques, entre autres choses. C'est-à-dire qu'il était capable, à partir de quelques règles simples, de battre un humain. Mais il n'apprenait pas de ses erreurs. Et en fait, avec des fonctionnements comme ça, l'ordinateur ne pouvait quand même pas gagner à tous les jeux de société. Ou les jeux de plateau. Typiquement, l'humain continuait à dominer le jeu de go. C'est les échecs chinois. Et en fait, pourquoi ? Parce que le nombre de parties légales, l'espace d'Etat, c'est-à-dire le nombre de positions légales atteignables avec une partie de go, était tellement élevée que toutes les petites règles qu'on pouvait imaginer, les heuristiques, qu'on appelle, pour pouvoir rendre un algorithme plus fort qu'un humain, échouaient, en tout cas contre les grands champions. Et donc, sur le go, ça a été un des terrains d'application célèbres de l'apprentissage par renforcement, en l'occurrence sur le mode du deep learning. Et plus précisément, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une victoire, en fait, assez récemment, en 2017, de AlphaGo Zero sur le champion du monde, l'ISDOL. Et ça a été une des dernières occasions, en tout cas célèbre, de parler des algorithmes de renforcement. Pour reprendre l'exemple du bras robotique, depuis des années, c'est plus un problème de software qu'un problème de hardware. Les bras robotiques mécaniques, ça existe depuis très longtemps, mais on a toujours des milliers de spécialistes de l'intelligence artificielle qui travaillent à développer des programmes qui les rendront de plus en plus efficaces et sont capables de faire des tâches de plus en plus complexes. Mais les moteurs qui vont faire les gestes qu'on veut, ils existent depuis très longtemps. On pourrait faire depuis des décennies avec les bras existants des choses. Mais on n'a pas encore les algorithmes, en tout cas, pour beaucoup de situations, on n'a pas encore les algorithmes qui permettent d'atteindre tous les objectifs. Et c'est sur les algorithmes de renforcement qu'on planche en ce moment avec ce type de bras robotique. Alors, pour comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit, il faut comprendre que ce sont des algorithmes qui apprennent des stratégies et donc qui doivent trouver le bon équilibre entre explorer de nouvelles stratégies qui n'ont pas encore été testées, quitte à prendre des risques et à être un peu moins efficace au moins le temps de l'exploration, et exploiter des stratégies qu'ils savent marcher. Et donc, c'est le concept de e-greedy où, en fin de compte, il y a ce choix qui est fait en permanence entre explorer, faire des choses nouvelles, et exploiter, réaliser la meilleure action connue. Et donc, en fait, on va essayer de développer des agents qui cherchent à maximiser une récompense. Et c'est ce sur lequel j'aimerais insister sur la fin de cette vidéo, c'est la notion de récompense. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis un rat en introduction de cette vidéo. C'est un petit peu l'idée de... On va entraîner l'algorithme, comme on enseigne à des rats ou à des pigeons, dans le paradigme behavioriste en biologie, des comportements à partir de récompenses. Donc, on va lui donner son petit sucre au rat, de manière qu'on va donner sa petite récompense à l'algorithme, et qui va, du coup, adapter sa stratégie pour maximiser sa récompense. Je vous donne un exemple, qui est le jeu de la falaise. Le jeu de la falaise, c'est typiquement le type de tâche qu'on va donner en travaux pratiques, où, en fin de compte, un agent doit arriver d'un point de départ à un point d'arrivée, en évitant, en fait, une zone qui est la zone grise, et qui est la zone dans laquelle la personne va tomber. En fait, il y a une équivalence entre la falaise et la zone grise que vous voyez sur cette diapositive. Et bien, on veut que l'agent se déplace en apprenant à éviter cette falaise. Et on va attribuer des scores à chaque fois qu'il se déplace. Si jamais il tombe dans la falaise, récompense négative, enfin une sanction, en quelque sorte, de moins 100, par exemple. Et chaque fois qu'il va se déplacer au sein de cet environnement, il va perdre un petit peu de points. Donc, on veut qu'il aille le plus vite possible, donc en longeant la falaise, pour trouver, en moins de temps possible, quel est le chemin le plus court pour aller du point A au point B, sans tomber dans le vide. Et donc, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir, enfin, entre guillemets, on va proposer plusieurs algorithmes. Là, c'est le SARPA, Q-learning, et qui vont fonctionner légèrement différemment. Et on voit qu'au début, quand ils n'ont pas appris, la récompense est très négative. On voit qu'on est sur du moins 100, c'est-à-dire qu'au début de l'entraînement, ils tombent souvent dans la falaise. Et assez rapidement, ils vont être capables de comprendre comment éviter la falaise. Et selon les algorithmes, plus ou moins rapidement, être capables de réaliser cet apprentissage. Et donc, en fait, il peut y avoir beaucoup de types de récompenses. Là, je vous montre un exemple avec une sorte de quantification, de nombre de points, moins 100 grosses sanctions si on tend la falaise, moins 1 point à chaque fois qu'on fait un déplacement un peu inutile. Mais on peut raisonner à tout type de récompenses. On peut être dans une logique boolean, c'est-à-dire 1 ou 0, gagner une partie ou perdre une partie du jeu vidéo. Donc ça, typiquement, on entraîne souvent des algorithmes à gagner des jeux vidéo. Ils sont assez forts, en fait, à ça. Et ça permet ces derniers temps de voir des intelligences artificielles battre des humains sur des jeux vidéo de plus en plus complexes. Alors qu'avant, souvent, quand on joue aux jeux vidéo, je ne sais pas, sur un jeu de stratégie type Age of Empires, une fois qu'on a compris quel était un peu le mode de fonctionnement de l'IA, on sait dans quel piège le faire tomber encore et encore et encore et gagner 90 % du temps. Avec un algorithme de renforcement, il va comprendre au fil du temps comment vous le piéger et adapter sa stratégie en fonction et être beaucoup plus dur à battre puisqu'il apprendra un peu comme un humain. Et donc, la récompense, ça peut être gagner ou perdre, mais ça peut être plus simplement, sur des jeux type faire monter un cerf-volant le plus haut possible dans le jeu vidéo, ça peut être la hauteur du cerf-volant. Il faut maximiser la récompense et plus il arrive à faire monter un cerf-volant haut, en évitant des obstacles, par exemple, plus il va recevoir cette récompense. Et maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va de la récompense au changement de comportement ? Et ensuite, comment concevoir ces récompenses pour optimiser le processus d'apprentissage ? C'est un peu comme les bons points, quand est-ce qu'il faut donner, dans quelle situation donner des bons points à un élève pour qu'il progresse le plus rapidement possible. Et donc, je vous propose, dans une autre vidéo, d'explorer brièvement ces deux questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !